Bonjour, je m'appelle Mathilde Allemann, j'ai 24 ans et je suis future éducatrice. Je m'appelle Tanguy Vraydon, j'ai 22 ans et avant j'étais jardinier. Béatrice Cofrier, j'ai 51 ans. Mon travail était à l'âge sans parfumerie. C'était une journée tout à fait banale j'ai envie de dire. Je venais d'avoir 15 ans quelques jours avant. C'était un vendredi 13, évidemment. Nous sommes partis sur le lieu de travail prévu ce jour-là et c'était simplement broyer des branches d'un travail précédent. C'était le matin, je partais pour travailler. On a décidé de partir en moto avec mon grand frère pour aller au night job chercher une carte de téléphone. Il y a un camion qui a fait une fausse manœuvre et je n'ai pas pu l'éviter, je suis passé en dessous du camion avec ma voiture. Mon bras s'est pris dans la machine à cause de ma main ou de ma manche, de mon pull et j'ai été entraîné malgré moi dans la machine. Il y a une voiture qui a dépassé une autre voiture. On est dans le sens inverse, donc ça a été un frontal. Je vois le camion mais après c'est le trou noir, je ne me rappelle plus de rien du tout. J'ai eu la jambe arrachée, hein ? J'ai perdu la vue pendant deux ans et demi, mais maintenant on a récupéré un oeil à un demi-dixième. Je n'ai plus d'odorat et je n'ai plus de goût. J'ai malheureusement subi une amputation du bras gauche assez lourde. À ce moment-là, quelle est ta première réaction ? Pour moi, ma main était ici, donc avec ma main droite, je vais aller chercher. Une infirmière passée par là, dans le couloir, m'a vue en train de chercher ma main. Et elle est venue près de moi en me disant, tu doutes bien que tu as un accident, un grave accident. On a dû t'amputer et malheureusement, tu as perdu une grande partie de ton bras gauche. Et je suis ressortie du coma presque cinq semaines après. Sans me prendre compte qu'il me manquait une jambe. Il m'a fallu du temps avant de comprendre que j'étais amputée. J'en voulais au monde entier. Parce que je dis pourquoi moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je roulais pas vite, je faisais attention. Pourquoi moi, quoi ? J'étais franchement révoltée. Les accidents, ça arrive aux autres. Là, c'était à moi que ça arrivait. Quand je l'ai compris, j'ai énormément pleuré. J'avais très peur des autres. J'avais peur de ne plus avoir d'amis. Ça s'est passé comment ? Malheureusement, au moment de mon accident, deux mois après, je devais me marier. Mon futur mari est parti, il n'a pas accepté mon handicap. Très vite, j'ai dû me rendre à évidence que mon bras n'allait pas repousser et que j'allais devoir faire avec. Et m'adapter à ce nouveau corps, qui n'est pas le sien au début. Il faut réussir à faire avec, avec cette nouvelle image de soi. Se raser, faire ses lacets, manger, c'est toutes les choses qui nécessitent... Enfin, on nous a appris à faire à deux mains. Et le regard des autres, comment le vis-tu ? Ce que je n'acceptais pas, c'est la pitié. La pitié, on venait toujours près de moi pour m'aider, pour tout faire. Et j'ai dû mettre mon poing sur la table pour pouvoir me débrouiller seule, parce que je voulais dépendre de personne. Je dis, je tombe, je me ramasse. Je casse, je remplace. Mais je ne veux personne. Je veux me débrouiller tout seule. Au début, ça a été difficile. Ça a été très difficile. Je pense que c'est normal. J'entre dans un monde qui m'était encore inconnue. Et à l'heure actuelle, la personne peut me regarder. Je suis comme ça, je m'assume. Avec ma prothèse, je m'assume comme je suis. Ça passe ou ça ne passe pas, mais voilà. Je peux aller courir tous les dimanches, même en semaine. Je peux profiter de la vie à nouveau. J'ai commencé le basket en chaise. Donc c'est vraiment ça qui a été le tremplin vers ma nouvelle vie. Parce qu'à l'heure actuelle, pour moi, j'ai vraiment eu comme deux vies. C'est vraiment comme une renaissance. Je prends conscience de la valeur de la vie. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux spectateurs face à la caméra ? Mettez-vous un peu à la place des gens qui sont handicapés. À sa manière de faire. Essayez de se rendre compte de ce qu'on vit et ce qu'on essaye de faire. Qui ne fassent que 5 minutes ou 10 minutes à notre place. Et qui fassent ce que nous, on essaye de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada